Bienvenue dans Révolution Musicale. Quelques notes d'éducation populaire qui vont secouer vos certitudes et mettre en ébullition vos neurones. Un ange passe, la liberté. Vous en avez marre de tous ces politiciens qui vous prennent pour des esclaves ? Vous rêvez d'une société où le peuple a son nom à dire ? Alors, accrochez-vous à vos droits et à vos libertés. On va faire un petit voyage dans le temps. Anarchistes en action, école de liberté, leurs combats sont épiques. Anarchistes en chanson, voix de l'égalité, mes hommages en musique. Voici pour ce premier épisode Pierre-Joseph Proudhon, le papa de l'anarchisme qui a fait trembler les capitalistes du 19e siècle. Ce fils d'artisan est devenu le cauchemar des ultra-rifs propriétaires en déclarant la propriété, c'est le vol. Son objectif ? Remettre en question tout le système économique de sa plume à serrer. Nous allons donc plonger dans l'univers de Pierre-Joseph Proudhon, le philosophe qui a osé imaginer une société sans état ni patron. Alors, je ne vous cacherai pas que cette écoute musicale peut avoir des effets secondaires. Une curiosité aiguë. Une subite envie de refaire le monde. Une allergie aux journaleux. Mais pas de panique. Je vous garantis zéro violence. Que de la musique et des idées… humanistes ? Prêts à rencontrer ces rebelles oubliés qui ont osé dire… Et si on faisait autrement ? Bah allez, Musique Maestro, place à Proudhon en chanson ! Dans les rues de Gozanton, un homme se lève. Philosophe, des opprimés, il prêche. De justice et d'égalité, il rêve. Proudhon anarchiste, son message est une flèche. De Besançon naqué, un fils du peuple fier. Proudhon imprimeur devenu philosophe. Qui osa proclamer d'une plume sincère. La propriété, c'est le vol qu'elle apostrophe. La propriété, c'est le vol qu'un Proudhon. Pierre Joseph Proudhon. Tu es l'istard en philosophe en action. Proudhon révolution. Où l'ouvrier libre et l'autogestion. Et quand les noms s'ouvrent, Il faut sa pensée sans concession. Tu es l'istardant, il rêvait d'un demain. Sans état oppresseur, sans maître ni esclave. Où l'ouvrier serait maître de son destin. Libre association, bravo l'ordre concable. Député engagé sous la seconde république. Il redistribuait son salaire aux démunis. Fidèle à ses idées, pauvre mais authentique. Refusant les honneurs, les postes et les prix. La propriété, c'est le vol. Éclame Proudhon. Pierre Joseph Proudhon. Nous tous l'istard en philosophe en action. Nous dans révolution. L'ouvrier libre et l'autogestion. Et quand les noms s'ouvrent, Il forge sa pensée sans concession. Exilé à Bruxelles pour ses écrits rebelles. Il revint à Paris toujours insoumis, fier. Poursuivant son combat contre les infidèles. Du pouvoir du capital, de l'ordre à mer. Précurseur anarchiste, aux idées novatrices. Proudhon laisse un héritage riche et complexe. Visionnaire social aux pensées créatrices. Dont l'œuvre aujourd'hui encore nous perplexe. La propriété, c'est le vol. Éclame Proudhon. Pierre Joseph Proudhon. Sauf en action. Nous dans révolution. L'ouvrier libre et l'autogestion. Et dans les mensures, Le monde forge sa pensée sans concession. Et dans les crocs du signeau, La lutte perdure. Pierre Joseph Proudhon. Son héritage brille. Pour un monde sans propriété, Sans mur. Dans le cœur des révoltés, Il s'attire. Et dans le cœur des révoltés, Il s'attire. possible, Il s'attire. Parcumologie madame ? Sayen girl calvure. En vieux t9 клon一樣, Il s'attire. La fitnage madame vous de pour une autre